oh merde j'ai défoncé la dosh cam et bien salut à tous les amis c'est l'aidit comment allez vous moi ça va super bien qu'est ce qui s'est passé encore regardez la monnaie bonne journée par contre à chaque fois ils mettent la batterie est faible donc là c'est là que la batterie n'est pas faible les voyants ça c'est bon tu vois c'est pas faible d'accord vraiment un bruit de j'arrive pas à démarrer on me regarde pas comme ça on est là on est là on se fait tracter par une peugeot et on est en bm mais on est là la 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 j'enchaîne les tête à tête avec des hypocrites je ne fais confiance à personne sauf à mon équipe on me démarche au téléphone on aime me faire tourner en rond je me démarque avec mon fun mais faut pas me prendre pour un con salut à toutes et à tous la m compagnie j'espère que vous allez bien que cette intro vous a plu voilà qui vous donne des nouvelles voilà tous ceux qui demandaient où j'en étais concernant mon permis c'est eux permis super lourd on en parlera plus tard aujourd'hui donc exceptionnellement vidéo en voie off j'ai réalisé un trajet déjà fait auparavant une redécouverte on part d'autriche de la ville de l'autre d'insbruck pour arriver en italie à milan en passant par la suisse avec une route iconique la route européenne 43 qui est un important axe de franchissement des alpes forcément le ressent bien on est à la montagne voilà des bonnes tripes d'agneau pour la marchandise d'aujourd'hui 13 tonnes 210 pour la masse du chargement un trajet de 588 kilomètres 12 365 euros de bénéfice final bien sûr un trajet sans accident et sans amendes bien que vous allez pouvoir le constater assez rapidement et puis vous le constatez déjà en ce début d'année que je sais pas ce qu'ils ont mais l'intelligence artificielle elle est vraiment folle voilà alors ce trajet il prend 11h27 en jeu 40 minutes dans la vraie vie je vous partage uniquement le meilleur du trajet à commencer bon déjà évidemment le l'attelage voilà rapidement le premier refus de priorité en plus par les pompiers voilà on dit bravo on dit bravo les pompiers au feu de tout ne fou bon voilà on quitte innsbruck et ça va démarrer très 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 rapidement on va très vite arriver à l'échangeur de breganze entre la 14 dite route européenne 60 et la bretelle autoroutière de breganze E43 dans le vorarlberg alors ça parle pas forcément tous ces noms mais il faut savoir que c'est vraiment connu et que ceux qui connaissent le coin vont reconnaître mais pour ceux qui ne connaissent pas comme moi d'ailleurs dans la vraie vie je ne connais pas réellement et ben tout simplement on contemple visuellement sur le jeu voilà un petit peu à quoi ça ressemble l'échangeur on va le passer c'est à partir de là que la route va devenir très intéressante et on va passer donc dans breganze cette ville le chef lieu du vorarlberg province la plus à l'ouest de l'autriche quasiment 30 kilomètres carrés de superficie 29 534 habitants au 1er janvier 2021 c'est la troisième plus grande ville du vorarlberg après dornbirne et feldkirch voilà pour un petit peu situer tout ça breganze voilà on vient de rentrer à l'instant t à l'intérieur voilà elle est sur la rive droite du lac de constance là pour le coup c'est un lac qui est quand même un petit peu plus connu qui est au pied de la montagne pfender 1062 mètres de haut et c'est tout simplement la route et la voie fluviale de la vallée du rhin au pied des alpes allemande la suisse qui se trouve à 5 km suisse que l'on va traverser dans quelques instants suisse d'ailleurs qui est revisité par scs software attendez vous très bientôt à une nouvelle mise à jour après le rework de l'autriche justement voilà le rework de la suisse autant vous dire que ça risque d'être pépite et ce sera gratuit bien évidemment à savoir que je prévois donc de faire plein de trajets en suisse lorsque la mise à jour sera dispo donc d'ici là à part ce trajet actuel on va éviter de trop rouler dans le pays et voilà d'ailleurs j'ai hâte de retrouver le lac léman direction donc l'italie et pour la suite je prévois de repartir en france et de longer monaco nice marseille par la côte sud de la france face à la méditerranée la french riviera la côte d'azur pour la prochaine vidéo et puis ce sera en conduite directe cette fois ci et pas vos envois off comme cette vidéo et en même temps d'admirer ce périple voilà mes nouvelles donc j'ai eu mon plateau CE entre temps j'aurais certainement eu la circulation au moment où j'enregistre j'attends une date bref je suis quasiment titulaire donc du permis super lourd le plus dur est derrière le plateau en plus j'ai eu le maximum de points donc ça franchement ça régale je peux pas être plus content et comme dit il y a moyen qu'au moment où cette vidéo sorte le nouveau permis soit en construction je l'espère voilà et puis côté professionnel du coup je vais probablement signer un contrat donc j'en dirai pas plus pour l'instant pour les conséquences que ça aura sur la chaîne on verra très vite par la suite pour l'instant on profite je suis encore là donc tant que je peux faire et que j'ai envie de faire des vidéos gaming je le fais tout simplement vous voyez qu'il y a de toute façon plein de vidéos qui sortent sur la chaîne en ce moment donc on se régale si je veux faire des vidéos IRL je le ferai vous avez vu que je mélange un petit peu le tout en ce moment et puis si je dois arrêter ben voilà on en reparlera on en est pas du tout là pour l'instant et ça c'est top voilà et puis pour terminer un petit peu tout ce blabla dans cette vidéo je voulais vous dire que la liste des modes que j'utilise est à jour en description et en parlant de modes je voulais également apporter tout mon soutien à MyGodness je sais pas si vous êtes au courant mais voilà il a subi un terrible leak de Grand Utopia et surtout de ses add-ons donc voilà vous imaginez des milliers d'heures investies perdues littéralement du travail volé si on peut faire quelque chose pour toi frérot n'hésite pas donc pour l'instant Grand Utopia le projet en lui-même est en pause ça se comprend parfaitement même s'il dit qu'il continue de travailler derrière en scred et puis Grand Utopia est toujours accessible bien sûr et clin d'oeil alors je roule avec mon premier DAF actuellement le premier DAF qu'on avait acheté de la flotte de la TLF j'ai reçu donc pour mon man le deuxième camion le skin donc des transports L7C Family on conduira certainement ce camion dans le prochain épisode et gros GG du coup au travail de Mister Kalash62 c'est lui le skinner de la TLF donc ça ça régale voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo blabla jusqu'ici différente des autres je vous laisse admirer la suite du trajet donc la moitié est faite la meilleure des parties c'est maintenant avec ces beaux lacets qui nous attendent n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et la cloche des notifications n'oubliez pas pour ne rien rater des prochaines vidéos c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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